La BCE a lancé jeudi 22 janvier son offensive contre la baisse des prix et en faveur de la reprise économique dans la zone euro. L'offensive monétaire tant attendue de la BCE a donc commencé. L'institution monétaire rachètera très bientôt 60 milliards d'euros de dettes publiques et privées chaque mois, et ce pendant 18 mois, jusqu'à ce que l'inflation revienne dans les clous de la BCE, à savoir une hausse des prix inférieurs mais proche de 2% annuel. En mars 2015, l'eurosystème va commencer à racheter les obligations de dettes souveraines émises par les gouvernements de la zone euro et par les agences et institutions européennes sur le marché secondaire. Mario Draghi a ajouté que les rachats de dettes émises par les gouvernements et les agences de la zone euro seront basées sur la participation de chaque banque nationale, membre de la BCE, au capital de celle-ci. La BCE va racheter les obligations de différentes échéances allant de 2 à 30%. Ce programme durera jusqu'en septembre 2016. Le montant total des rachats de la BCE se montera alors à 1 080 milliards d'euros. Dès cette annonce sur le marché d'échange, l'euro baissait par rapport au dollar à 1,15$. Donc, c'est très intéressant. Merci.